Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo très rapide en complément des vidéos sur le disjoncteur et interrupteur différentiel. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite expérience sur un disjoncteur. Je pense que plusieurs d'entre vous a déjà eu ces questions dans la tête. Est-ce qu'on peut alimenter un disjoncteur par le bas ? Si oui, est-ce que les protections des équipements sont vraiment assurées ? Deux petits rappels importants avant de commencer la vidéo. Un disjoncteur a pour fonction de protéger les équipements contre une surcharge électrique et un court-circuit. Un disjoncteur en aucun cas protège les personnes. Pour la protection des personnes, il faut l'accompagner par un différentiel, ce qui donne un disjoncteur différentiel. Vous pouvez aussi trouver un interrupteur différentiel. Ce différentiel est choisi selon la norme de chaque pays. Si vous résidez en France, par exemple, il vous faut obligatoirement des différentiels de 30 mAh de type A et AC dans votre maison. J'ai fait une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à aller voir. Deuxième rappel, l'expérience dans cette vidéo est très dangereuse. Avant de réaliser la vidéo, j'ai pris toutes les précautions de sécurité nécessaires, donc ne faites pas ça chez vous. Pour ce tuto, j'ai pris trois disjoncteurs de trois marques les plus utilisées en France. Comme ça, au moins, pas de jaloux. Je tiens à préciser que je ne garantis pas le bon fonctionnement sur ces marques que je montre dans la vidéo, et sur d'autres marques également. Cette vidéo n'est qu'une expérience. Pour plus d'informations, je vous conseille de contacter directement le fabricant des disjoncteurs. Comme vous le voyez, mes disjoncteurs sont de même calibre, c'est-à-dire 10A. La première expérience, je vais tester une surcharge électrique. Pour le test de surcharge, je vais utiliser cette plancha qui a une puissance de 2000W, ce qui fait environ 8,69A sur un réseau 230V. Je vais aussi utiliser ce mini-four à pizza qui a une puissance de 1800W, ce qui fait environ 7,82A. Si j'additionne ma consommation totale, j'ai environ 16A pour mes deux équipements. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai fait exprès de mettre un disjoncteur 10A pour cette expérience. Ce n'est pas une erreur. Habituellement, pour un circuit prise normal, c'est un disjoncteur de protection de 16A qu'il faut mettre. A présent, je vais commencer l'expérience. Tout d'abord, j'ai câblé mes disjoncteurs comme dans une installation normale. De mon interrupteur différentiel qui est ici, j'ai alimenté ce petit répartiteur. De ce répartiteur, j'alimente mes disjoncteurs par le haut. J'ai fait le choix de mettre un répartiteur car, vu que les disjoncteurs ne sont pas de la même marque, malheureusement, je ne peux pas mettre des peignes. Surtout sur le disjoncteur Ager associé avec d'autres marques. Maintenant, je vais faire le test de surcharge sur mon premier disjoncteur qui est de la marque Ager. Je mets mon disjoncteur A1. Je branche mes deux équipements. Vous constatez que quelques secondes après, mon disjoncteur a constaté qu'il y a une surcharge et s'est déclenché. Je vais faire la même chose sur mon disjoncteur Schneider. Je mets mon disjoncteur A1. Vous constatez que le disjoncteur a fait son travail. Il s'est déclenché suite à une surcharge. Idem pour le disjoncteur Legrand. Je mets mon disjoncteur A1. Vous constatez que le disjoncteur se déclenche également car l'intensité totale de mes deux charges dépasse l'intensité que mon disjoncteur 10A peut supporter. A présent, je vais faire le test de court-circuit pour chaque disjoncteur. Pour ce test qui est très dangereux, je vais effectuer un court-circuit dans la boîte de dérivation qui est ici. Je commence par le disjoncteur Legrand. Vous constatez que mon disjoncteur a fait correctement son travail. Il s'est disjoncté. Pour information, un court-circuit est le fait que deux conducteurs actifs se touchent. Cela peut être phase et neutre en monophasé ou phase et phase sur un réseau triphasé ou installation bifasé. Comme vous l'avez constaté, dans mon cas qui est ici, j'ai fait toucher la phase et le neutre. Je vais faire la même chose pour le disjoncteur Schneider. Je fais toucher la phase et le neutre. Vous constatez que mon disjoncteur a fait correctement son travail. Il s'est disjoncté. A présent, je vais modifier mon câblage et je vais alimenter mes disjoncteurs par le bas et amener l'alimentation de mon circuit par le haut. Par la suite, je ferai les mêmes tests qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire test de surcharge et test de court-circuit pour voir si mes disjoncteurs vont réellement faire leur travail. Avant de faire le test de surcharge, une petite parenthèse, si vous voulez que je fasse d'autres expériences comme celle-ci, n'hésitez pas à mettre en commentaire. J'essaierai de sélectionner l'une de vos idées pour faire un tuto. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être alerté des vidéos que je publie. En tout cas, merci à tous mes abonnés de votre fidélité et merci à vous qui regardez cette vidéo d'avoir pris un peu de votre temps en visualisant la vidéo. Comme vous le voyez, j'ai alimenté mes disjoncteurs par le bas à partir du répartiteur qui est alimenté à partir de mon interrupteur différentiel. Je vais commencer le test de surcharge électrique par mon disjoncteur AGER. Vous constatez que mon disjoncteur se déclenche. Donc, pour une surcharge, mon disjoncteur AGER fait bien son travail. Je vais faire la même chose pour mon disjoncteur Schneider. Je mets A1 à mon disjoncteur. Vous constatez que mon disjoncteur s'est déclenché. Test donc réussi pour le disjoncteur Schneider. Enfin, pour le test de surcharge, je finis par mon disjoncteur LEGRAND. Je mets A1 à mon disjoncteur. Vous constatez que mon disjoncteur LEGRAND s'est déclenché également. En conclusion pour ce test, le fait d'alimenter les disjoncteurs par le bas n'a aucune incidence au fonctionnement. Par contre, comme je l'ai dit précédemment, cette vidéo n'est qu'une expérience. Cela ne signifie pas que vous devriez alimenter votre disjoncteur par le bas. Par ailleurs, je ne pense pas que le consuel, entre guillemets, en France, acceptera ces genres de pratiques. Car cela peut porter la confusion dans une installation et peut devenir très dangereux pour les intervenants. Toutefois, il y a une pratique qui est autorisée en industriel ou tertiaire, c'est d'alimenter un interrupteur général par le bas. Cela est autorisé à une condition, c'est de signaler clairement que l'alimentation est par le bas. Maintenant, je vais passer à notre deuxième test qui est le court-circuit. Une petite parenthèse, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur merci en bas du titre de la vidéo. Cela permettra de financer la chaîne. Merci à vous. Pour le test du court-circuit, je vais commencer par mon disjoncteur Legrand. Comme tout à l'heure, je vais faire toucher ma phase et neutre dans la boîte de dérivation pour simuler le court-circuit. Vous constatez que le disjoncteur a détecté le court-circuit et s'est déclenché. Ce qui veut dire que le test est réussi pour le disjoncteur Legrand. Je continue. Merci à vous. Test réussi également pour le disjoncteur Schneider. Enfin, pour le disjoncteur Agère, je lève mon interrupteur différentiel, je lève mon disjoncteur, je fais toucher le neutre et la phase. Vous constatez que mon disjoncteur Agère a bien fait son travail. Pour conclure la vidéo, sur les trois marques, vous venez de constater qu'importe l'alimentation du disjoncteur, en haut ou en bas, il assure quand même le bon fonctionnement de l'installation. Après, si vous résidez en France, je vous déconseille de faire ce genre d'installation. Si je ne me trompe pas, dans certains pays, ils alimentent le disjoncteur par le bas. Dites-moi en commentaire si vos disjoncteurs sont alimentés par le bas. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501